Nous sommes rendus au mois de juin et c'est le temps du grand ménage. Donc on le sait, le local de classe, on sait ce qu'on a à faire. Mais Classroom, on a plusieurs opérations à faire. Et là vous dites, il faut que je retire les élèves, j'efface tous les commentaires qui sont dans le flux, je retire tout ce qui est évaluation, je désactive chacune des activités, chacun des travaux que j'ai demandé. Faites pas ça! Non, 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 on fait pas. Ben, vous pouvez le faire là, mais faites pas ça! Quand c'est temps de faire le grand ménage en Classroom, vous avez besoin de 22 secondes. Et en bonnie, vous allez préparer l'année prochaine. Vous voulez en savoir plus? Restez avec nous! Donc en effet, nous sommes rendus à ce moment de l'année où on fait le grand ménage. Voici ce que ça donne. J'avais mon Classroom que j'ai utilisé cette année. Classe de M. Michel, 23-24. Regardez, j'ai des commentaires dans le flux. Il y a eu des travaux qui ont été faits ou non. J'avais des élèves, des co-enseignants et même des notes qui ont été accumulées. Donc, on désire tout fermer cela. Donc, remettre ça à zéro. Et on désire fermer le Classroom pour que personne puisse modifier des choses pendant notre absence cet été ou l'année prochaine. Bien, ça, ça se fait en 22 secondes. En réalité, ça ne se fait même pas en 22 secondes. C'est plus 18. Mais ça faisait plus beau dans le titre, 22 secondes. Donc, comment peut-on faire pour passer de ceci à cela? Classe de M. Michel 24-25 avec un flux vide. Toutes les évaluations, les activités en mode brouillon pour qu'on puisse les réactiver au moment opportun. Donc, que ce soit invisible pour les élèves et qu'on puisse simplement les faire apparaître au bon moment. On recommence à zéro ici. Et à zéro là, regardez bien, c'est même pas compliqué. Ok. Donc, je viens dans mon Classroom que j'ai utilisé cette année. Et au lieu de commencer à effacer un par un, modifier, effacer, on ne fait pas ça. Vous cliquez sur la roue d'engrenage. D'accord? On descend un peu. Et maintenant, vous assurez de trois choses. Vous assurez que les codes d'invitation sont désactivés, ce qui est probablement déjà le cas. Ici, dans le flux, deuxième vérification à faire, assurez-vous que vous avez seuls les enseignants peuvent publier. Généralement, on a les élèves peuvent poster ou les élèves ne peuvent que répondre ou commenter. Donc, assurez-vous maintenant que c'est seuls les enseignants peuvent publier. Et pour terminer, assurez-vous que le lien Meet n'a pas été activé, ce qui est probablement aussi le cas. Et si c'est le cas, assurez-vous que le lien n'est pas visible par les élèves. Donc, trois vérifications à faire. C'est vraiment rapide. Pas de code. Seuls les enseignants peuvent publier. Invisible par les élèves, à la limite, désactiver le lien. Ce qui devrait déjà être le cas par défaut. Vous enregistrez. Là, je ne peux pas enregistrer parce que je n'ai rien modifié. Et le tour est joué. Donc, on ne retire pas les élèves. On les laisse là. Ça va devenir une bibliothèque où les élèves pourront y retourner l'année prochaine. Si vous avez partagé des ressources, une vidéo explicative, et que votre élève de cette année en a de besoin l'an prochain, il pourra retourner dans son ancien Classroom, regarder la vidéo, il ne pourra pas rien faire d'autre, pour accéder à la ressource que vous aviez partagée, et potentiellement, ça pourrait l'aider. Donc, on ne retire pas les élèves. On n'efface surtout pas les travaux. C'est la dernière chose à faire parce qu'on veut les conserver pour notre prochaine planification. Donc, on est en fin d'année. On entre dans le Classroom. Roue d'engrenage. On fait nos trois vérifications. On enregistre. Et le tour est joué. Maintenant, c'est le temps de préparer l'année prochaine. Regardez bien comment on fait. On reprend notre Classroom de cette année. On clique sur les trois points. Et on choisit Copier. Et là... Attendez, j'ai déjà un Classroom qui s'appelle Classe de M. Michel pour l'an prochain. Je vais laisser le Copie de. Et je fais Copier. Et devinez quoi? En une quinzaine de secondes, des fois 30, on va créer un nouveau Classroom. Regardez, il est en train de travailler très fort. On va créer un nouveau Classroom où il n'y a plus les élèves de l'an dernier. Tous les travaux sont en mode brouillon. Les tableaux de consignation de résultats ont été effacés. On commence à zéro et ça sera fait instantanément. La seule opération qui va vous rester à effectuer au mois d'août, c'est lorsque vous aurez votre liste d'élèves. Deux choix. Vous pouvez les rentrer à la main. Si vous avez 10, 15 élèves, c'est correct. Vous rentrez vos élèves un par un. Ou encore, vous vous dirigez dans GPI Internet. Vous vous faites imprimer une liste à carreaux. Mais au lieu d'avoir nom, prénom de l'élève, vous inscrivez l'adresse courriel. Vous faites un copier et un coller. Donc, si vous êtes spécialiste au primaire, enseignant ou secondaire, vous avez 8 groupes. Vous ne voulez certainement pas rentrer vos 200 élèves à la main. Donc, vous faites une liste à carreaux d'un groupe. Copier, coller dans Classroom. Copier, coller, copier, coller. Et en l'espace de deux minutes, vous aurez créé vos 8 groupes. Et vos planifications globales auront été épargnées. Regardez, lorsqu'on arrive ici, on est encore en processus. Mais si on vient dans Travaux et devoirs, vous pouvez voir. Ma planification globale de l'année, elle est épargnée. Et il ne me reste qu'à activer au fur et à mesure que j'y arriverai. Mes évaluations, mes activités. Donc, on n'efface pas le Classroom, surtout pas. On n'efface pas les élèves. On n'efface pas les commentaires. On n'efface pas les résultats. Vous n'avez qu'à faire vos trois vérifications dans la roue d'engrenage. Et une fois que c'est fait, vous créez une copie pour préparer l'année prochaine. C'est tout. Et l'année prochaine, vous n'aurez même pas besoin de refaire votre planification globale. Vous allez juste activer à la pièce. Ce que vous désirez bien réutiliser. Bon été tout le monde. Reposez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501